Les mouettes, c'est un peu la catastrophe. J'ai démarré mon moteur parce que je ne suis pas très loin des fabules de Gologne. Et à ce moment-là, j'ai vu que le moteur ne refroidissait pas du tout. Je l'ai coupé, j'ai ressorti un petit bout de génois, je me suis rééloigné un peu de la cause au temps de faire quelques recherches. J'ai vu que la pompe était désamorcée, donc je l'ai réamorcée. Là, il est en froidie, mais c'est pas très mal. Pour moi, ça ne vient pas de la turbine à eau, parce que je l'ai remplacé il y a au moins une semaine. Alors peut-être l'échangeur thermique, le coup d'échappement, ou... Enfin, je pense que ça doit être une de ces deux pièces qui devraient être bouchées ou endommagées. Et surtout que le... Surtout que... Quand on regarde l'eau à surface, et si vous vous rappelez, sur la vidéo où je change de turbine, on voit que... On voit que l'eau qui ressort est parfois très très propre. Donc euh... Donc euh... Je pense qu'il y a une pièce qui va être bouchée quelque part. Bon là, il en se traduit quand même un petit peu, pas des masses, du temps surchauffe. Euh... Allez, hein. Il y a même pas 2000, je fais 1500 de Sabu-Bologne. Donc euh... Il y a eu un moment où j'ai hésité à couper le moteur, remercier le vol pour me rapprocher à nouveau de l'entrée du chenal, et redémarrer le moteur à ce moment-là. Je me dis, si jamais j'arrive pas à le réammonter, je suis juste devant l'entrée du chenal, ça peut être compliqué. Donc euh... J'attends le voir. Tant qu'il n'y a pas de lumière de chauffe-chauffe ou d'alarme, c'est en route. Je continue. Donc là, je lance Campanipan, juste devant l'entrée du chenal, pour demander une assistance remorquage. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin de ça. Allez, je vous tiens à prendre. Ah tiens, dites-moi dans les commentaires en-dessus ce que vous en pensez. Pour savoir si vous pensez que c'est l'échangeur, le coût de l'échappement, ou quels pièces ça pourrait être. Allez, je vous remercie avant. Ah tiens, c'est moi et ça. Bon, ça y est, elle est moite. On est bien arrivés à mon port. Le moteur vient fonctionner. On refroidit. Ouais, il s'est pas mis en alarme. Et comme je vous disais, vous voyez, en-dessous, j'ai perdu un espèce de liquide. Donc quand on touche, on voit que c'est gras. C'est moins gras que de l'huile. Ça n'a pas l'odeur de l'essence. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Devant, j'observe rien de particulier. Par contre, on ne passe pas au cabinet arrière. Donc là, on voit, ici, j'ai l'impression que j'ai perdu de l'huile. Donc je ne sais pas si c'est un problème de joint de cache-cubuteur. Et quand je regarde en-dessous, j'ai une grosse boîte en plastique marron-gris. Enfin, marron... Je ne sais pas si ça a un rapport avec l'échappement ou pas. Là, il va falloir qu'une penche sur le problème. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si ça peut être un joint de problème de coudes, problème d'échangeurs thermiques ou de la grosse boîte qu'on aperçoit tout en bas. D'ailleurs, je pense qu'elle a un rôle de l'échappement. Donc je vais me pencher sur le sujet. Au moment où vous allez voir la vidéo, si ça se trouve, vous en avez déjà trouvé le problème. et dites-moi quand même dans les commentaires en dessous ce que vous en pensez, si vous avez des avis. Allez, merci beaucoup. Et moi, il faut que je m'occupe d'un bébé. Bon, allez. Là, j'ai mis le tour de... Allez, entre 1000 et 1005 tours minutes. J'ai l'impression qu'il ne crache pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et par contre, j'ai l'impression que l'eau qui recrache, elle est un peu frappe. Donc ça, pareil, je n'ai pas trop l'idée. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Pourtant, il y a du fond. On n'aspire pas la vase. Et là, j'ai mis quelques instants comme ça, de ne pas pouvoir faire chauffer le moteur pour pouvoir faire la vie d'engin. Ça va bien, qu'il suffime. Non es n'a pas trop l'idée de te pays. Mais oui. Oui, c'est besoin. Je ne sais pas beaucoup,